Bien, bonjour, j'espère, voilà, nous devons être en ligne maintenant pour la cinquième conférence en ligne organisée par l'association française transhumaniste Technoprog. Donc, nous concluons aujourd'hui une série de conférences en ligne qui ont eu toutes pour sujet principal, la réception du transhumanisme sous différents aspects. Nous avons traité dans les mois précédents la réception du transhumanisme en France en général, donc nous avons donné une analyse par l'association française, Marion Deboise nous avait proposé une analyse personnelle avec un regard un peu plus extérieur, au mois de février, nous avions demandé à Antonio Cassilli de nous dire quelques mots sur la réception du transhumanisme dans le milieu de la santé et pour élargir, pour ouvrir un petit peu notre réflexion, nous vous proposons pour aujourd'hui d'aller voir un petit peu en dehors des frontières françaises, d'aller voir un autre exemple et de nous intéresser à la réception du transhumanisme en Italie. Pourquoi l'Italie ? D'abord, nous avons quelques contacts particuliers avec des transhumanistes italiens, nous allons vous présenter. Et d'autre part, parce que c'est un pays cousin, on pourrait dire, il y a un certain nombre d'éléments de comparaison. Et par ailleurs, parce que ceux qui s'intéressent aux transhumanistes en Europe depuis quelques années, savent que l'Italie a été un des pays qui a été tout à fait en avance dans la découverte de cette réflexion-là. Les choses ont commencé à bouger en Italie bien une dizaine d'années avant qu'on commence à se poser quelques questions que ce soit en France. Donc, une des questions, c'est comment est-ce que les choses se sont déroulées en Italie, pourquoi ce décalage, quels sont les facteurs d'explication, etc. Et puis, quelles sont les particularités de cette réception du transhumanisme, comment est-ce qu'on en parle de l'autre côté des Alpes ? Alors, pour approfondir cette réflexion, pour répondre à toutes ces sortes de questions, et bien nous avons la chance d'avoir avec nous aujourd'hui deux des principaux représentants de la principale organisation transhumaniste italienne qui est l'Association Italienne Transhumaniste, donc AIT. Donc, nous avons avec nous ce soir Stefano Vai, qui est secrétaire de cette organisation, auteur de l'ouvrage Biopolitica, qui a été traduit en anglais, donc édité en italien à l'origine, et également Giulio Prisco, donc notre représentant du transhumanisme italien et du transhumanisme international d'ailleurs, si je puis me permettre, donc pour essayer de nous permettre de mieux comprendre tout cela. Je vais dans un premier temps donner la parole à Stefano Vai, qui va nous faire une présentation générale, donc du transhumanisme italien, et puis donc nous aurons quelques compléments de la part de Giulio Prisco. Et enfin, une fois que donc ces interventions auront eu lieu, nous pourrons prendre le temps de répondre aux questions que toutes les personnes qui suivent en direct ce Hangout en air, donc auront posé. Je rappelle que si vous suivez en direct donc cette diffusion, vous pouvez par écrit taper vos questions qui apparaîtront dans la colonne de droite, et donc nous répondrons à ces questions donc à la fin de ces exposés. Voilà, mais je ne la fais pas plus longue, et tout de suite, je donne la parole à Stefano Vai, je me permets de préciser que donc notre ami Stefano Vai a un petit souci de santé aujourd'hui, je le remercie énormément de faire l'effort malgré tout de répondre à nos questions, je pense que tout va bien se passer. Stefano, voilà, à toi la parole. Merci Marc, et bonsoir à tous. Et je crois que, en effet, l'expérience du transhumanisme italien est assez particulière et assez intéressante. Il y a eu une série de tournants qui ont fait, ainsi que l'Italie présente une situation un peu spéciale en ce qui concerne la perception et la réception en même temps du transhumanisme en Europe. Je crois que les premiers tournants ont eu lieu en 2005. Il y a eu dans cette année une série de facteurs convergentes, c'est-à-dire il y a eu avant tout le référendum sur la fécondation in vitro. Et à ce moment-là, le Parlement italien avait passé une loi qui s'occupait de la fécondation in vitro, mais c'était une loi omnibus, c'est-à-dire que cette loi contenait aussi des provisions en matière d'éogénisme, en matière de clonation humaine, d'ingénierie génétique et de diagnostics préimplantatoires. Et alors, il y a eu un débat assez important en Italie sur tous les sujets de la bioéthique, de la biopolitique, etc. Et à ce moment, il y avait le besoin de la part de fondamentalistes qui étaient très opposés à l'introduction, à la libéralisation de ce genre de technologie, de trouver un interlocuteur ne soit-il qu'un interlocuteur un peu factice. Et là, au même temps, c'était aussi la période où il y a eu des retombées importants en Italie du débat anglo-saxon sur le transhumanisme. Et alors, d'un instant à l'autre, le transhumanisme s'est trouvé à la une dans la presse italienne parce que si, effectivement, il y avait des milieux catholiques et des autres milieux qui étaient très opposés à l'utilisation des technologies pour le contrôle de la reproduction humaine en général et pour tout ce qui concerne l'autodétermination à niveau individuel et collectif, etc., il fallait trouver quelqu'un d'autre qui, en effet, avait des positions opposées ou prétendument opposées. Et alors, ça nous a donné la manière d'avoir accès à la plupart des médias italiens, y compris les principaux quotidiens du pays. Et des autres facteurs qui ont eu lieu dans cette période ont été la publication de mon livre, que Marc était si gentil de rappeler, qui vient d'être traduit en anglais, c'est un livre qui traitait de tous les sujets de la biopolitique et du transhumanisme «wet», c'est-à-dire les transhumanismes qui concernent les aspects biologiques plutôt que les aspects informatiques. Et là, même si ce livre avait été publié par une petite maison d'édition, dès qu'il y avait déjà un débat public assez important sur le sujet, j'ai eu la possibilité d'avoir des échos de presse assez importants, y compris des passages de télé, des radios, etc. Et en troisième lieu, il y avait Riccardo Campa, qui est le fondateur et le président de l'association italienne transhumaniste, et Giulio Brisco, qui faisait partie à ces moments du board, du conseil d'administration de la World Transhumanist Association. Et cela a donné, a aidé un peu la visibilité du transhumanisme italien, dès que le transhumanisme italien était déjà très représenté au sein de l'international. Il y a eu une retombée positive, un cercle vertueux et vertueux dans ces sens-là, où, par exemple, il y a eu une transmission des télés qui s'est appelée «La naissance du surhomme», où il y a eu un contexte assez critique, mais très fascinant, en quelque sorte, avec des effets de la musique, un côté très futuriste, très science-fiction, etc. Et peut-être cela visait, en quelque sorte, à inquiéter les gens, mais une partie importante du public a trouvé que, finalement, la manière un peu caricaturale dont le transhumanisme était présenté au grand public restait néanmoins assez charmante pour importer un intérêt de leur part et le désir d'un savoir plus. Et en effet, ce qu'il faut bien avouer, c'est que dans ce qui concerne le transhumanisme en général, mais cela vaut aussi bien pour le transhumanisme et l'italien, la visibilité de la mouvance. Nous devons en être gré beaucoup plus à nos adversaires que aux partisans, aux gens qui nous soutiennent, parce que c'était important pour ceux qui considéraient les changements post-humains comme la question critique de notre époque, d'avoir quelqu'un de pouvoir indiquer quelqu'un qui soutenait les thèses qu'ils visaient à dénoncer, etc. Et là, il y a eu aussi la traduction en Italie, par exemple, du fameux article de Fukuyama qui disait que les transhumanistes étaient l'organisation la plus dangereuse au monde, et il y a eu des échos aussi du débat américain où ils disaient que finalement les dangers pour la vie de notre espèce sur la planète et ailleurs étaient foncièrement le transhumanisme, etc. Et ce genre d'exagération engendre, bien sûr, des retombées qui ne sont pas toujours celles que leurs proposants pouvaient envisager avant, et il y a eu un intérêt croissant dont nous avons eu la possibilité de profiter au fil des temps et au fil des années. Et alors, il y a eu une tempête d'écho de presse et immédiatement, moi-même, Ricardo, etc., nous avons eu l'opportunité de passer des entretiens, des interviews avec, par exemple, je ne sais pas, Playboy décidait de publier un article sur le sexe avec les robots et immédiatement, ils venaient nous voir et ils venaient nous poser des questions, etc. Nous étions les représentants, en effet, des technophiles et des gens qui soutenaient que la technologie, en principe, peut être quelque chose de bien, ou mieux encore, que la technologie peut, de façon légitime, être utilisée pour dépasser les limites de la nature humaine, tel que nous la connaissons aujourd'hui. Et un autre point qui a changé la perception du transhumanisme en Italie, ce sont les échos du congrès transvision qui s'était passé à Helsinki dans cette période que nous avons pu présenter et faire connaître en Italie, d'autant plus que c'était les premiers événements importants transhumanistes qui se déroulaient en Europe et hors des États-Unis. Et d'autres facteurs, encore, ont commencé à avoir lieu, à compter à certains moments. Par exemple, le fait qu'en Italie, nous avons pu, dès le début, compter sur un soutien assez important dans les domaines de l'Académie, c'est-à-dire, nombre d'entre nous avaient des positions de chair comme professeur de faculté, même si, par exemple, moi, je suis professeur des droits de nouvelles technologies à Padoue dans un master course. Ricardo Camp lui-même est professeur de sociologie à l'Université de la Sorbonne, etc. Et cela nous a permis d'établir, à ce que je sais, la seule revue théorique sur l'orientation transhumaniste dans l'Europe continentale, qui s'appelle « Devenir », une revue de recherche interdisciplinaire sur la technique et les postes humains. Et cette revue, avec un comité scientifique, avec un temps très, très académique, et pas du tout de la divulgation, pas du tout des petites nouvelles des technologies de recherche, etc., mais c'est vraiment une revue de réflexion théorique. On l'a publiée comme une collection de livres. Chaque parution de cette revue, en effet, a marqué un tournant dans l'histoire du transhumanisme en Italie. Le premier était sur la bioéthique et la technologie. Et là encore, avait à voir avec cette période où tout le monde discutait de la féculitation à vitre et des autres questions concernant la production humaine. Après, il y a eu un numéro sur transhumanisme et société, où on faisait un peu plus l'écho de ce qui se passait dans les débats transhumanistes, ses rapports avec l'organisation sociale, etc. Et le troisième a été publié en 2009. Et là encore, un autre événement a eu lieu. C'est-à-dire, c'était les centenaires de la publication du Manifesto du futurisme, par Philippe Pottomaso Marinetti, qui d'ailleurs a eu sa première parution dans les Figaro. C'est-à-dire, je crois que la première édition de ce Manifesto était en français, en effet. Et tout le monde sait qu'à l'époque, ce Manifesto a eu une retombée très, très importante, surtout en Italie et en Russie. Mais dans d'autres pays européens, le futurisme est devenu très à la membre. Et après, cette mouvance, qui était d'ailleurs beaucoup plus artistique que scientifique ou politique, au moins à l'origine, a influencé toute la vangarde artistique européenne et a créé un peu un zeitgeist, qui, en effet, avec le cosmisme russe, est, je crois, assez légitime de considérer comme un moment du développement autonome et originel du transhumanisme européen. Et au moment où cet anniversaire a eu lieu, on a eu la possibilité d'exploiter toutes les cérémonies, toutes les célébrations, etc., qui concernaient les débuts du mouvement futuriste. Et en effet, ce que l'Association italienne transhumaniste a surtout fait, c'est le fait de ridiculiser, en quelque sorte, ces célébrations très pompeuses et très anodines, où apparemment le futurisme n'était pas que concourant artistique qui prenait l'abolition de la grammaire ou le fait d'utiliser certains styles de peinture, mais plutôt, on a souligné les apports idéologiques de la mouvance futuriste, où, par exemple, encore une fois, Marinetti a publié pour la première fois en français « Ma part qu'elle est futuriste », où il préconise, par exemple, le fait d'une transformation possible des êtres humains en cyborgs, ce qui peut être apprécié ou pas, selon si l'on adhère à une vision plutôt «ouette », mouillée, ou bien on fait du transhumanisme dur, c'est-à-dire, ce sont des nuances qui existent toujours dans la mouvance transhumaniste. Mais là, Marinette écrivait ça dans les années 20, et pourtant, c'était quelque chose de très avancé et quelque chose qui dépassait un peu ce qui était l'horizon technologique immédiat, mais en même temps, n'hésitait pas à considérer cet avenir possible comme souhaitable. Et encore, toutes ces célébrations concernant l'anniversaire, les centenaires du futurisme ont contribué, encore une fois, à la visibilité du transhumanisme italien. Et un quatrième numéro de « Devenire », la revue trimestrielle dont je vous parlais tout à l'heure, et paru ensuite, qui concernait les dépassements de l'humanisme. Et ce thème, qui est un peu controverse, même dans les milieux transhumanistes, nous a donné, en quelque sorte, la possibilité de nous approcher, d'établir des liaisons avec des intellectuels d'orientation post-moderne ou bien post-humanistes. Et là, un peu, l'idée qui a été soutenue dans ces numéros de notre revue, c'est plutôt l'idée que, avant qu'un changement post-humain puisse avoir lieu, c'est probablement nécessaire d'avoir un changement culturel dans une direction, en effet, post-humaniste. Et encore, il y a eu un cinquième numéro de la revue qui avait été en préparation pour longtemps concernant, au contraire, les intelligences artificielles, où l'association italienne transhumaniste s'occupe, pour une fois, des sujets du transhumanisme dur, c'est-à-dire la courte Valle, etc. Mais là encore, on a essayé de le faire d'un point de vue aussi social, politique, idéologique, et tenant compte, par exemple, des conséquences possibles de l'avenue, par exemple, de l'implémentation des intelligences artificielles en ce qui concerne l'organisation de nos sociétés. Parce que là encore, au-delà de l'angle académique, c'est-à-dire de la perception de transhumanistes comme pas seulement des appassionnés de défense de nouvelles technologies, etc., mais comme un cercle d'intellectuels assez légitimes et avec une crédibilité personnelle. Un autre angle qui a déterminé un peu la perception du transhumanisme à l'italien, c'est que le transhumanisme italien se veut beaucoup plus engagé que le transhumanisme anglo-saxon, sauf des développements dans ces milieux assez récents, comme par exemple Zero State, etc., qui ont une plateforme plus politique, etc. Mais là, pour l'Italie, il s'agit depuis toujours de proposer des solutions et de prendre position dans ce qui concerne des issues, des problèmes d'ordre politique et social, assez immédiat et avec une orientation assez précise. Et à cet effet, en 2008, l'Association Italienne Transhumaniste a publié un manifesto qui s'appelle, de façon un peu originelle, le Manifesto des Transhumanistes italiennes. Et là, ce n'est pas seulement le fait d'avoir une position technophile, mais d'interpréter cette technophilie comme une prise de position en faveur de l'autodétermination individuelle et collective. Et dans un contexte où le contrôle de la technologie est une façon pour se prendre en main d'un point de vue anthropologique, mais aussi d'un point de vue social et politique. Et à ces propos, l'Association Italienne Transhumaniste a toujours été très laïque, c'est-à-dire très ouverte et très tolérante concernant les apports et les supports, les soutiens qu'elle peut recueillir dans la société italienne, etc. Mais en même temps, en évitant tout extrémisme, on a toujours essayé de proposer des visions assez radicales, ne cherchant pas à compromettre dès le début ce que sont nos positions, mais au contraire de développer des contributions originelles au départ, etc. Et là, on a fait des efforts pour se mettre en contact, pour établir des liens avec ceux qui, dans des familles politiques différentes, refusent les néoprimitivismes ou néo-traditionalismes de natures religieuses ou de natures philosophiques et toutes les idées selon lesquelles le but devrait de rejoindre un statut de stagnation, c'est-à-dire un statut de stabilité et rénoncer à tout développement à venir pour ne rechercher qu'une certaine sécurité qui, d'ailleurs, est à très court terme, parce qu'il y a des problèmes à niveau global qui doivent être affrontés, etc. Et là, c'est intéressant qu'il y a eu aussi un effort de la part d'un certain nombre d'antitranshumanismes radicaux mais intelligents, qui nous ont jugé intéressant de nous donner la parole dans des forums très hostiles, parce que, finalement, le fait de démontrer que ce dont il parle existe vraiment, nous les a amenés à nous considérer des alliés au moins à court terme, à terme bref, c'est-à-dire, si, par exemple, un néoludite et un transhumaniste italien partagent la vue selon laquelle l'avenir sera déterminé par un nombre de choix sur un nombre de sujets essentiels, tels que les changements pour l'humain, à ce moment-là, partagent un intérêt à apporter ces sujets de débat politique, philosophique et social plutôt que de ne s'occuper que d'une série de questions qui ne concernent plus la chronique quotidienne que la grande politique ou les destins de nos peuples et de nos civilisations et de notre espèce. Et ça, c'est un peu ce qui s'est passé en Italie au fil des années. Une autre étape importante a été la publicité qu'on a pu faire aux personnages et aux représentants du transhumanisme international dans les pays à travers l'organisation de la part de Julio Prisco dans 2010, du Transvision 2006-10. C'était encore une fois une Transvision, une rencontre, un colloque, un grand congrès international transhumaniste qui s'est déroulé en Europe, cette fois à Milan. et il y a eu un succès raisonnable en ce qui concerne la participation physique des gens, etc. Mais il y a eu une connaissance assez répandue du fait que cet événement avait lieu à Milan pour la première fois. Et au même instant, il y a eu l'apparition d'un nombre de livres, de petits livres, de la part d'un nombre assez important d'intellectuels italiens qui ont écrit des livres sur les questions centrales de la technique du porte humain, du transhumanisme, etc. Il y en a eu peut-être cinq ou six qui sont parus dans un couple d'années. Et nous-mêmes, nous avons un peu répondu avec la publication d'un nombre assez important de livres à côté de la revue dont je vous parlais tout à l'heure. Et par exemple, Ricardo Kemp a publié Boutare ou Muté ou Périr, essai de philosophie transhumaniste, a publié un traité de philosophie futuriste qui est un essai un peu historique, c'est-à-dire c'est une reconstruction des positions éthiques, esthétiques, politiques, sociales, économiques, etc., ontologiques et tout de la mouvance futuriste, mais en établissant toujours une comparation avec les thèmes principaux du transhumanisme. Alors, c'est encore une… c'est un autre livre sur le transhumanisme. Et Julio, moi j'ai publié un autre livre sur la biopolitique et c'est un entretien que j'ai donné, j'ai accordé à un journaliste italien et qui vient, qui a aussi été traduit en anglais et qui est en ligne depuis quelques temps et à l'adresse biopolitique avec un x.com. et ces livres-ci étaient assez courts, rien que 80 pages et à une diffusion assez importante, vu qu'il s'agit bien sûr d'un livre d'idées. Et encore, Julio Battino… Julio Battino a publié… Giuseppe Battino, excusez-moi, a publié un livre qui a pour titre, justement, transhumanisme. Et ce livre-là est assez important parce qu'il a été publié par un éditeur qui a une distribution à la librairie assez élargie. Et en même temps, a aussi marqué le fait qu'en Italie, qui, pour la première fois, il y a eu un parlementaire élu dans un parlement national, dans la Chambre des députés italiennes, qui était officiellement transhumaniste. Il y a d'autres intellectuels italiens qui ont accepté, à un certain moment, d'être candidats aux élections et qui sont arrivés au Parlement, tels que, par exemple, les philosophes pro-humanistes Vattimo, Gianni Vattimo, et qui a collaboré à Divenire. Mais là, Giuseppe Battino est un cadre de l'Association Italienne Transhumaniste et c'est tout à fait officiellement un militant transhumaniste. Il n'a pas été élu que sur une plateforme technophile, etc., c'est-à-dire qu'il faisait partie d'un parti politique italien qui s'appelait Italia dei Valori. Après, il a décidé de passer à un autre groupe parlementaire, etc., mais pour la première fois, il y a eu, en Europe, un transhumaniste officiel engagé, etc., qui avait un siège dans un parlement national. Et là encore, cette situation a créé des échos, des presses, surtout de la part des transhumanistes fondamentalistes qui ne s'occupent que de nous pour nous dénoncer comme la pire menace qui existe au monde, etc., qui disent, ah bien, la révolution a commencé, et désormais c'est peut-être trop tard, mais si tous les hommes de bonne volonté commencent immédiatement à réagir à cette montée transhumaniste, peut-être que nous pouvons encore nous sauver. Et bien sûr, j'espère que non, que c'est trop tard, en effet. Et à ces propos, un livre qui n'a pas été le fait d'entre nous, mais qui, c'est tout simplement un recueil des échos de presse qui ont été publiés sur le transhumanisme en Italie, et qui a été publié par l'Association italienne transhumaniste impropre, par soi-même, a pour titre « Transhumanisme, la chronique de la révolution annoncée ». Et nous espérons que ce titre soit un bon présage, que nous puissons porter la chance, et pas seulement en Italie, mais dans tous les autres pays d'Europe, où il y a des expériences transhumanistes assez vivaces, assez importants, vitales, etc., qui ont des histoires et des nuances différents, mais qui sont en train de mettre en commun leur hérédité, leur héritage et leur capacité spécifique pour élargir la diffusion de nos idées. Merci. Pardon, j'avais un problème de micro. Merci beaucoup, Stéphano, pour cette première présentation. Il ouvre, je pense, plusieurs pistes de réflexion. D'abord, d'information pour quantité de spectateurs ou d'auditeurs français. Je vais donc d'abord demander à Giulio Prisco, qui est avec nous également, si par rapport à cette première présentation par Stéphano Veil, est-ce qu'il aurait quelques éléments qu'il aimerait rajouter, compléter, avant de proposer quelques questions déjà de ma part ? Giulio, qu'est-ce que tu en dis de cette première présentation par Stéphano ? Merci, Marc. Bon, je ne peux pas vraiment rajouter tellement de choses à l'excellente introduction philosophique et historique que Stéphano vient de faire. Je vais quand même proposer quelques observations ponctuelles sur certains des points qui ont été exposés par Stéphano. Il me faut d'abord préciser que moi, moi, je suis tout à fait italien, mais je n'ai pas vécu en Italie pendant la plupart des dernières… maintenant, c'est plus de 30 ans. Je n'ai pas vécu en Italie la plupart de ma vie, même si, bien entendu, je rentre en Italie souvent, je suive les médias italiennes, j'ai beaucoup d'amis italiennes, je ne suis pas peut-être la personne plus indiquée pour parler du transhumanisme en Italie, et c'est bien pour ça que je veux te remercier encore une fois de m'avoir invité. Il y aurait des autres beaucoup plus indiqués que moi. je souhaite démarrer pour une impression générale sur les possibilités de pénétration du transhumanisme dans la culture italienne. Et je vais en parler un peu de la psychologie de l'italien typique. Il s'agit de généralisation, et de généralisation importante, bien entendu, parce que bon, en Italie, il y a une soixantaine de millions de gens, tout à fait comme en France, et parmi un échantillon statistique de cette dimension, on a tous les types possibles de gens. j'ai l'impression qu'en même, que la plupart des italiennes, en moyenne, ne sont pas toujours intéressés par la science et la philosophie elles-mêmes, mais ils sont beaucoup plus intéressés lorsqu'il y a des applications pratiques de la science et la technologie à la vie quotidienne. Et l'exemple que je vais faire, c'est bien la pénétration explosive des téléphones portables en Italie. A moitié des années 90, ça a été un record mondial. Je crois bien à un certain moment, tous les Italiens avaient un téléphone portable. Pourquoi ? Parce qu'il s'agissait d'une technologie, une technologie de point à l'époque, qui avait des applications immédiates et extrêmement pratiques dans la vie quotidienne de n'importe qui. Il ne faut pas oublier que les Italiens sont fondamentalement des hedonistes. Si quelque chose sert pour améliorer la vie, on est normalement disponible, au moins, à essayer. Bien sûr, tu me diras, et certains des écouteurs seront en train de se poser la question, mais bon, il y a l'Église en Italie, et le transhumanisme, de temps en temps, a une certaine tension avec les commandements de la religion catholique. Mais bon, je dirais que la plupart des Italiens, au moins la plupart des Italiens que je connais, oui, peut-être, ils vont à l'Église la dimanche, avant de déjeuner, mais après ça, ils oublieront complètement tout ce qu'il dit à l'Église jusqu'à la dimanche de la semaine prochaine, et continueront dans leur vie. Alors bon, quand je pense à l'évolution possible et probable des technologies transhumanistes, on n'a pas tellement d'applications maintenant. On parle de toutes ces choses-là, on parle d'immortalité, on parle de « mind uploading », on parle des choses qui ne sont pas destinées à devenir réalité l'année prochaine. Mais, à un certain moment donné, il y aura des applications pratiques pour ce qui concerne la longévité, pour ce qui concerne la santé, et pour ce qui concerne l'amélioration des capacités normaux de l'être humain dans sa vie quotidienne. L'exemple que je vais faire, c'est un exemple qui existe déjà, et ce n'est pas souvent considéré une technologie transhumaniste, mais je vais vous proposer l'idée que le Viagra, c'est la technologie transhumaniste typique, et bien entendu, il est pas mal utilisé en Italie. Le point où je souhaite arriver, c'est que quand il y aura une vraie application, disponible à tout le monde dans leur vie quotidienne, les Italiens seront tout à fait disponibles à prendre le transhumanisme en considération de manière sérieuse. Par exemple, je viens de parler du développement de la technologie de téléphone portable dans les années 90. Moi, je pense que dans les années 2020, dans la décade prochaine, il y aura une explosion comparable à des technologies d'interface cerveau machine, en démarrant avec toutes petites applications qui permettront, par exemple, de contrôler les Siri sur ton iPhone directement avec le cerveau. Mais ce sera bien là que les Italiens, les Italiens de la rue, la plupart des Italiens vont découvrir le transhumanisme de manière intéressée. Ça, c'est le premier point que je souhaitais faire et je souhaite les discuter après. Maintenant, en continuant avec mes impressions de l'introduction de Stéphano, il a parlé du futurisme. Et bien entendu, moi, je considère le mouvement futuriste de Filippo Thomas O'Marinetti comme un précurseur du transhumanisme d'aujourd'hui. Il n'est pas toujours considéré comme ça. Aussi, pourquoi certaines des choses que l'on peut lire même dans les manifestes futuristes, il peut sembler un peu étranges aujourd'hui. Mais il ne faut pas oublier que Marinetti écrivait dans le langage de son temps, qui est différent du langage d'aujourd'hui. Il y a une certaine année, certaines positions étaient expressées d'une façon beaucoup plus forte, beaucoup plus directe. Aujourd'hui, on a appris, après 100 ans, à être un peu plus diplomatique. C'est bien un certain manque de diplomatie de Marinetti, quand il dit, par exemple, quand il exprime, par exemple, certaines opinions sur les femmes, qui peut être un peu choquant pour le public d'aujourd'hui. Mais il ne faut pas oublier que Marinetti doit être situé dans le panorama culturel de son temps. Une autre opposition à considérer le futurisme comme un précurseur du mouvement transhumaniste, c'est bien entendu une certaine association du futurisme avec certains choix politiques qui ne sont pas tellement à la mode aujourd'hui. Je ne pense pas qu'on aura le temps de discuter de ces points-là. C'est simplement quelque chose que je souhaitais laisser tomber dans la discussion. Mais bon, moi, je considère les futuristes comme tout à fait des transhumanistes. Et Stéphane a mentionné aussi un autre mouvement philosophique, culturel et religieux du même période historique, le mouvement des cosmistes russes. Et là, il s'agit aussi des transhumanistes d'avant-garde. Et là aussi, il ne faut pas oublier que Nikolai Fyodorov s'expressait dans les langages et dans les limites des connaissances scientifiques de son temps. Par exemple, Fyodorov proposait que la science et la technologie seraient à mesure, à un certain moment du futur, d'effectuer une résurrection des morts de toutes les périodes historiques précédentes. Et il proposait certaines moyennes scientifiques qui nous semblent un peu naïves aujourd'hui. Mais bon, il connaissait la physique du début du 21e siècle. Il ne connaissait pas la physique du début du 21e siècle. Et je suis convaincu que si Nikolai Fyodorov était vivant aujourd'hui, il formulerait ses idées d'une manière complètement compatible avec notre connaissance scientifique d'aujourd'hui. Et en parlant de Fyodorov, et en revérant à la peculiarité de l'Italie, qui est bien la siège de l'Église, je souhaite noter qu'il y a aujourd'hui dans le monde, il y a pas mal de nouveaux mouvements que je pourrais appeler des spiritualités transhumanistes, et qu'ils sont parfois considérés comme des vrais mouvements religieux transhumanistes. Il y a justement un article qui vient d'apparaître sur le Time Magazine, sur la religion Terasem inventée par Martin Rothblatt, qui est un exponent bien connu du transhumanisme mondial. Et là, le transhumanisme est en train de rentrer dans le territoire qui était occupé par la religion jusqu'à maintenant. Les religions transhumanistes sont pas tellement bien connues en Italie aujourd'hui, spécialement parce que les transhumanistes qui s'occupent de ces choses-là, y compris moi, ne sont pas en Italie à ce moment. Mais je suis convaincu que l'Italie, et spécialement pour la possibilité d'établir un dialogue et des débats avec l'Église, c'est un terrain très intéressant pour démarrer une discussion sérieuse sur de nouvelles interprétations de la religion, quelque chose qui met ensemble les aspirations religieuses du passé, avec les connaissances scientifiques d'aujourd'hui, et avec les aspirations transhumanistes d'amélioration radicale de l'être humain. Maintenant, bon, je pourrais continuer jusqu'à demain à dire des choses auxquelles j'ai réfléchi pendant l'introduction de Stéphane. Mais je pense que tu as des questions aussi, et j'espère que les spectateurs auront des questions aussi. Alors c'est le bon moment pour donner un format plus interactif à ces discussions. Je vais m'arrêter là. Et à toi la parole Marc. Merci beaucoup Julio. Donc nous allons voir, le fait est que nous avons eu un incident technique un peu sérieux au départ, nous avons été obligés de modifier l'adresse du Hangout, et donc je crains que nous ayons perdu quelques spectateurs au passage. Donc pour l'instant, je n'ai pas vu de questions qui nous aient été relayées, bien que j'ai vu qu'il y avait plusieurs spectateurs en ligne. Donc je vais quand même relancer un petit peu, parce qu'en effet, moi-même de mon côté, j'avais noté plusieurs choses. Mes questions portent notamment sur les différents éléments qui ont pu influencer l'arrivée du transhumanisme en Italie, le fait que ça ait pu faciliter ou pas cette réception. On a balayé pas mal de choses, mais j'aimerais revenir sur quelques points. Par exemple, et je m'adresse à ce moment-là aussi bien à Julio Prisco que à Stéphano Vaille, bien sûr, vous le direz à chaque fois qu'il veut répondre en premier. Une première interrogation, par exemple, c'est sur la manière dont en Italie, à votre avis, sont reçus tous les messages de cet ordre qui peuvent venir notamment d'outre-Atlantique, voire d'outre-Manche. Par exemple, du point de vue français, on a tendance à dire qu'un certain nombre des idées qui peuvent venir du monde anglo-saxon peuvent être reçues avec retard d'une part, d'abord à cause de la barrière de la langue, et d'autre part avec une suspicion à peu près systématique, parce qu'on développe ce qu'on appelle traditionnellement un anti-américanisme primaire. Bon, il ne s'agit pas de discuter là, comment dire, la justification de ces réactions, mais de se demander si, par exemple, en Italie, ces freins, pas exactement les barrières, ou ces filtres existent de la même manière ou pas de la même manière. Par exemple, est-ce que ceux qui, parce que, donc bon, le mouvement transhumaniste, on ne l'a pas rappelé aujourd'hui, mais enfin, on peut rappeler qu'il s'est notamment d'abord développé aux États-Unis, dans la Californie, de la fin des années 70, du début des années 80, et donc les idées qui ont été véhiculées l'ont d'abord été, et le sont encore majoritairement en langue anglaise. Donc, voilà, est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose d'équivalent en Italie ou pas ? Qui veut répondre à cette première interrogation ? Julio ? Oui, je vais répondre, en attendant que Stéphane remette son vidéo en marche. Bon, en général, les Italiens ne sont pas tellement anti-américains comme les Français. Oui Stéphane, maintenant ça marche bien. Bon, nous on n'est pas amoureux des États-Unis d'une manière inconditionnelle, mais si il y a quelque chose d'intéressant qui vient des États-Unis, on n'a pas de problème à nous intéresser. Il y a peut-être un certain anti-américanisme, mais dans une mesure beaucoup moins qu'en France. Les problèmes, c'est… Bon, les problèmes, il était la langue dans le passé, mais aujourd'hui, je pense que la plupart des jeunes italiennes sont au moins capables de lire en anglais. Alors, finalement, je pense que les Italiens sont prêts à recevoir n'importe quoi d'intéressant vient des États-Unis. J'ai entendu, je me rappelle avoir discuté avec un autre de vos compatriotes qui travaille en France et qui s'intéresse de près aux transhumanistes. Je pense au sociologue Antonio Cassilli, donc j'ai cité, qui était notre précédente invité, et qui avait tendance à dire que même beaucoup de choses arrivaient très directement, très facilement, et que c'était très facilement reçu, intégré. Donc, c'était même le contraire de l'anti-américanisme, qu'il y aurait une faveur à ce qui pouvait arriver des États-Unis, comme s'il y avait un effet de mode. Est-ce que vous reprendriez cette idée-là, ou ça vous paraît exagéré ? Peut-être que Stefano, qui maintenant peut reprendre la parole, peut nous dire un mot. Oui, oui, avec plaisir. En principe, je suis considéré plus anti-américain que la moyenne des Italiens, personnellement. Et même si j'étonne à la précédente mon appartenance transhumaniste, c'est-à-dire, je me sens beaucoup plus solidaire avec des transhumanistes américains que des néoludites italiens, par exemple. Mais là, je crois qu'il y a des différents niveaux de discours. Par exemple, il y a un premier niveau, qui est tout à fait transnational et en quelque sorte universel, par exemple, en matière de recherche. Il y a un premier niveau où il y a une lutte contre les prohibitionnismes en matière de recherche. Par exemple, les mesures qui, pour des raisons de principes de précaution, ou bien pour des raisons pseudo-éthiques, etc., réalisent limiter la possibilité des différents pays de se donner des règles, d'après leur souvent noté populaire et leur choix, en matière de recherche. Et bien au contraire, il y a, par exemple, il y a eu, au cours de la présidence de l'administration de George W. Bash, un effort pour établir des règles obligatoires pour tous les pays du monde en matière de recherche biologique, etc. Et alors, je crois qu'il y a une bataille qui peut être très bien partagée par tous les pays et par tous les citoyens que dans tous les pays souhaitent qu'il existe une liberté en matière de recherche, en matière d'autodétermination, etc. Et ça, c'est un premier niveau. Et les niveaux, disons, libertaires et antiprohibitionnistes, je crois qu'il peut très bien être partagé à un niveau global. Deuxièmement, il y a un problème qui est très spécifiquement italien, et cela concerne le fait que la recherche fondamentale de notre pays est dans un état minable. Et cela n'est pas la faute d'une législation répressive, mais il y a des raisons qui sont à la fois culturelles, économiques et politiques. Et là, il existe le problème de faire que l'Europe soit compétitive avec la Chine et les États-Unis en matière de recherche fondamentale, des technologies, et qui se donnent les moyens de sa soucronauté et de son autodétermination, d'un côté. Et d'un autre côté, il y a un aspect qui est très sociopolitique, c'est-à-dire la situation inacceptable des rechercheurs dans les pays pour ce qui concerne le financement de la recherche, ou le fait, par exemple, que leurs salaires sont tout à fait au-dessous d'un niveau minimum de survie, c'est-à-dire s'ils n'ont pas des moyens de famille, s'ils n'ont pas une maîtresse qui les maintient, ou un amant qui les maintient, ils ne sont pas à mesure de faire leur travail, et ils sont obligés à émigrer ou à faire quelque chose d'autre. Et encore, il y a par exemple des angles où il y a un aspect au même temps idéologique des stratégies politiques, où il est considéré acceptable, par exemple, que l'Italie soit entièrement dépendant de l'étranger pour certaines productions industrielles, et que c'est très bien d'avoir la décroissance chez nous, parce que quelqu'un ailleurs s'occupera de nous donner les moyens au moins pour survivre. Et ça, c'est une attitude dont nous avons exprimé, vis-à-vis de laquelle nous avons exprimé les plus profonds désaccords dans notre manifeste. Et là, c'est une position un peu plus européenne qu'américaine, parce que, par exemple, pour l'Association Italienne Transhumaniste, une intervention de l'État n'est pas seulement l'abolition d'une intervention répressive, mais aussi le fait qu'il y ait un soutien actif à ce qui est la recherche fondamentale peut sonner très bizarre pour un libéral, un libertarien américain, mais en même temps, nous croyons que la fonction traditionnelle de l'État dans l'économie, dans la programmation culturelle, dans le financement de la recherche fondamentale, qui est très risquée à long terme et qui ne peut pas être financée par l'initiative privée. Cela reste important, fondamental, etc. Par exemple, l'Italie est censée avoir l'un des meilleurs systèmes sanitaires du monde. Maintenant, il y a une certaine décadence et on est en train de perdre ses primaires. Et j'apprécie que pour un Américain, l'Obamacare peut déjà être grand chose, mais pour l'Italie, le fait de ne voir que ça, ce ne serait pas acceptable, je crois. La plupart des transhumanistes croient qu'il faut qu'il y ait une assistance publique minimale, qui ne vise pas seulement aux emergency rooms, c'est-à-dire au fait de donner des soins de premier secours, mais aussi de se faire charge de la santé publique en général de la communauté. Très bien. Donc ça, ça nous fait un ensemble de réponses par rapport à cette question sur la relation à ce qui nous vient donc d'outre-Atlantique. Une autre question de ma part, toujours, consiste à revenir sur ce qui a été un petit peu abordé par Giulio, c'est-à-dire la spécificité de l'Italie en ce qu'elle est en effet le pays qui accueille le siège de l'Église catholique. Giulio nous a expliqué que ça rendait intéressant les possibilités de dialogue dans éventuellement la recherche d'une spiritualité commune ou de rapprochements divers. Mais une question, c'est dans quelle mesure vous évaluez, vous estimez que cela a facilité ou peut-être plutôt compliqué les choses en Italie ? Bon, Giulio nous disait que, bon, en fait, c'était un vernis en quelque sorte et que, voilà, une fois sorti de la messe le dimanche, on oubliait jusqu'à la semaine d'après, donc le contenu du message. Mais il y a quand même l'aspect institutionnel, la présence peut-être plus importante qu'ailleurs de l'Église en tant qu'institution. Est-ce que cette chose-là, vous avez l'impression que finalement ça ne change rien ? Enfin, je ne sais pas, si vous comparez à ce que vous voyez se passer dans d'autres pays, par exemple, est-ce que vous pensez que ça ne change rien ? Est-ce que finalement c'est peut-être une aide, un facteur positif parce que ça donne des interlocuteurs plus rapidement ? Ou est-ce que ça peut se traduire par le déblocage parce que cette institution pourrait s'inscrire directement en opposition ferme et jouer de tous les atouts dont elle profite, dont elle dispose déjà pour essayer de freiner la diffusion du transhumanisme en Italie ? Comment est-ce que vous voyez les choses ? Moi, je dirais que jusqu'à maintenant, la présence de l'Église a plutôt compliqué les choses. Parce que bon, c'est évident que certaines des positions transhumanistes sont en conflit direct avec les positions traditionnelles de l'Église. Mais je crois qu'il y a aussi une possibilité de renverser de manière radicale et complète que ce conflit est transformé dans, je dirais, presque une alliance. Pourquoi ? Parce que lorsque vous analysez les contenus des nouvelles tendances spirituelles et même religieuses dans le monde transhumaniste, on découvre que finalement pour la partie, je dirais, théologique, je presque dirais cosmologique des choses, je parle de cosmologie dans le sens des grandes choses, des grandes lignes de l'univers dans ce sens-là, pas forcément dans le sens scientifique. On est en train de dire, de redécouvrir presque les mêmes choses qui ont été les contenus des religions traditionnelles. Ça, je n'ai pas le temps de rentrer en détail. Bon, écoutez, pour tous les spectateurs qui sont intéressés, ça suffit de googler mon nom et vous trouverez des liens. Mais bon, là, je dirais qu'une certaine partie du mouvement transhumaniste est en train de redécouvrir la religion et de la réformuler d'une manière qui est, un, complètement compatible avec notre connaissance scientifique d'aujourd'hui, et deux, complètement compatible avec les idées transhumanistes sur le futur de l'humanité. Je viens de participer à une conférence à Salt Lake City qui est organisée par l'association transhumaniste mormone. Maintenant, pour tous ceux qui n'ont pas encore découvert cette communauté, ça semble un peu étrange. Qu'est-ce qu'il y a à voir avec le transhumanisme avec le mormonisme de Joseph Smith ? Mais bon, là, si on analyse le contenu des messages sur les deux côtés, sur les deux côtés, on peut trouver une correspondance presque complète. Et les transhumanistes mormones sont parmi les transhumanistes qui ont redécouvert la religion dans une interprétation scientifique et transhumaniste. Maintenant, étant donné que même dans le monde de l'Église officielle, il y a des gens sensibles à des nouvelles, je dirais presque expériment, des mouvements religieux. Moi, je pense qu'il y a une possibilité d'établir un dialogue. Ça ne sera pas facile, bien entendu. Mais ça pourra bien réduire la tension historique entre le transhumanisme et l'Église. Et il sera quand même une discussion et un débat fort intéressants. Maintenant, comment démarrer ce dialogue ? Je ne sais pas, il faudrait peut-être organiser des rencontres en Italie. Par exemple, il y aura un événement transhumaniste en Italie, à Rome, organisé par des gens de l'université, je crois, en septembre. Je n'ai pas encore étudié les programmes de l'événement. Mais là, peut-être, il y aura une possibilité de faire des interventions un peu provocatoires pour démarrer une discussion fructueuse. Stefano, comment est-ce que tu vois les choses d'une vision plus intérieure à l'Italie ? Est-ce que tu dirais qu'à l'intérieur du mouvement transhumaniste italien, il y a une tendance, disons, spirituelle plus importante ou assez importante ? Par exemple, si je posais la même question par rapport à ce que je connais du mouvement transhumaniste tel qu'il s'est développé jusqu'à aujourd'hui en France, je répondrais de manière très différente. j'aurais tendance à dire, par exemple, qu'en France, les expressions de transhumanistes spirituels sont quasiment inexistantes. Est-ce que tu dirais qu'en Italie, il y aurait une tendance de cet ordre-là qui se recentrait ? Je crois absolument qu'il existe, à Newtali, une tendance à considérer le transhumanisme comme une philosophie complète qui peut se faire charge de tous les aspects de la présence humaine dans le monde. Par exemple, on vient d'organiser des exposés de peintures transhumanistes. par exemple, il y a deux ou trois représentants de l'art transhumaniste dans notre pays. Bien évidemment, il s'agit de leur interprétation de ce que le transhumanisme peut donner lieu en matière d'expression artistique, etc. Et en même temps, pour ce qui concerne les exigences existentielles, spirituelles et religieuses de l'être humain, nous croyons que beaucoup de transhumanistes italiennes croient que le transhumanisme puisse être une philosophie générale avec quelque chose à dire aussi sur ce sujet. Bien sûr, les dagers, là, c'est que l'Église catholique, par exemple, puisse percevoir les transhumanistes qui ont cette vision du fondamentaliste, si vous voulez, comme des concurrents ou des adversaires encore plus que des transhumanistes qui ne s'occupent que d'un angle technologique ou culturel ou politique, etc. Et c'est bien vrai aussi que même si nous avons des catholiques entre nous ou des gens qui ont des positions un peu génériquement déistes, il y a une hégémonie, j'oserais dire, dans le transhumanisme italien, des gens qui ont des orientations religieuses qui sont, ou bien qui se considèrent athées, disons, avec des nuances qui peuvent être néo-marxistes ou Nietzscheaines ou quoi que ce soit, ou bien qui peuvent se considérer néo-païens, ou bien que considèrent le transhumanisme comme une religion possible en tant que telle, et cela n'est pas trop bien perçu par l'Église. C'est-à-dire, par exemple, un sujet sur lequel il y a une alliance possible entre transhumanisme et Église en Italie, c'est en matière de OGM. C'est-à-dire, les catholiques sont très opposés aux biotechnologiques dans la mesure où ces biotechnologies sont appliquées ou applicables à l'homme, mais sont beaucoup plus disponibles pour ce qui concerne les biotechnologies qui sont appliquées, par exemple, à l'agriculture ou à la zootechnique. Et là encore, ils ont une attitude qui est beaucoup plus flexible de celle de certains écologiques ou environnementalistes en Italie. Et là, par exemple, il y a un domaine où il y a une discussion ouverte, une discussion possible avec eux. Bien sûr, si je vais leur dire que les messages traditionnels du cathélicisme sont dépassés parce que les besoins spirituels de l'homme peuvent dès aujourd'hui être satisfaits par le transhumanisme, cela ne va pas être trop bien reçu par les évêques. Mais l'important, c'est d'avoir un débat en place. Et dans quelque sorte, il y a des intellectuels chrétiens, et je crois que le plus important était bien sûr Ratzinger au cours de son pontificat, où il croyait vraiment que la véritable question, c'était l'humanisme chrétien contre le transhumanisme. Et là aussi, la chose importante, c'est de se comprendre, de parler, de se confronter de façon civile, et de donner aux gens la possibilité de faire leur choix. D'accord. Très bien. Il nous reste un petit quart d'heure, donc j'en profite encore quand même pour poser deux ou trois questions. Julio Prisco m'a signalé qu'il allait peut-être devoir nous quitter d'ici à environ cinq minutes, et on profite encore quand même un petit peu de sa présence. Je rebondis sur un élément que Julio, oui ? Je souhaite dire quelque chose inspiré pour le dernier point de Stéphane, qui, à mon avis, est important. Et Stéphane vient de dire que, bon, la proposition que le transhumanisme pourrait être capable de satisfaire les aspirations spirituelles des gens, de la même manière de la religion traditionnelle. Bon, là, Stéphane vient de dire que les évêques ne seront pas tout à fait d'accord. Et ça, c'est vrai, mais moi, je m'en fous complètement des évêques. C'est autant simple que ça. Moi, je m'intéresse aux gens. Et moi, je suis tout à fait convaincu que quand on pense au fait que la spiritualité de notre grand-père est en train de disparaître, et que les gens d'aujourd'hui ont des aspirations spirituelles qui ne sont pas satisfaites parce qu'on a, je dirais, on a perdu la capacité de croire aux enseignements de la religion traditionnelle, simplement parce qu'on connaît trop de sciences, peut-être. Alors là, moi, je suis tout à fait convaincu que c'est, oui, le transhumanisme, c'est bien la philosophie qui pourra donner une réponse aux nécessités spirituelles des futures générations. Et alors là, je suis vraiment désolé pour l'Église, mais les gens sont beaucoup plus importants, à mon avis. Et si l'Église n'arrivera pas à comprendre le monde d'aujourd'hui, alors là, je ne suis pas tellement optimiste sur le futur de l'Église. Bon, ça, c'était quelque chose que je pense qu'il fallait dire. Alors là, tu avais quelque autre chose à discuter, Marc ? Oui, donc je voulais rebondir sur une remarque, une réflexion de Stéphano précédente. Donc, il signalait qu'il pouvait y avoir éventuellement des points de rencontre entre l'Église romaine et les transhumanistes sur la question des OGM en tant que ça touche, en tout cas, si je m'ai compris, donc les plantes OGM et éventuellement les animaux OGM, c'est-à-dire tant qu'on ne touchait pas à l'humain, ça me renvoyait à une autre question que je voulais vous poser. Est-ce qu'il existe en Italie des mouvements comparables à ce que nous connaissons en France qui sont véritablement néo-ludites, éventuellement revendiquées comme telles ? Comme en France, notamment, on a l'organisation Pièces et Mains d'œuvre, qui est une organisation qui est apparue à Grenoble, à proximité du pôle spécialisé dans les nanotechnologies, Minatech, et également comme les personnes qui se retrouvent dans les mouvements qu'on appelle les faucheurs d'OGM, donc qui vont détruire des parcelles d'expérimentation en plein champ, voire davantage, c'est-à-dire donc en gros des groupes qui sont prêts à aller jusqu'à des actions d'une certaine violence pour s'opposer à l'avancée, éventuellement, non seulement la mise en pratique, mais même parfois le débat, comme ça a été le cas de l'organisation PMO, autour des idées qui touchent au transhumanisme. Est-ce qu'en Italie, vous avez quelque chose d'équivalent ou pas jusqu'à ce point-là ? Bon, écoute, je dirais, si on ne parle pas de l'Église elle-même, heureusement, non. Je ne peux pas penser à quelque chose de paragonable. Mais là, peut-être que Stéphane pourra rajouter quelque chose après. Mais bon, pour revenir au rôle de l'Église, moi, je dirais qu'il y a quelques centaines d'années, oui, l'Église était responsable des actions d'une certaine violence, et il s'agissait en fait d'une violence extrême pour éliminer certaines tendances scientifiques dont il n'approuvait pas, et un seul homme, c'est celui de Giordano Bruno, ça suffira. Voilà. Heureusement, l'Église d'aujourd'hui, au moins en Italie, a oublié certaines pratiques du temps de l'Inquisition, et j'espère que les choses resteront comme ça. Des autres mouvements néoludites italiennes, je ne sais pas et je ne crois pas, et ça m'étonnerait, parce que comme on a dit tout à l'heure, les Italiens, au moins la plupart des Italiennes moyennes ne prennent pas la philosophie tellement sérieuse, comme les Français, les Allemands et les Anglo-Saxons. Et si quelque chose est utile dans la vie quotidienne, normalement, on n'est pas tellement opposé. Mais là, je souhaite écouter les opinions de Stefano sur ce point. Stefano, c'est toi-même qui avais débranché ton micro. Peut-être, je n'arrive pas à remettre le micro de Stefano. Stefano, est-ce que tu peux essayer de reconnecter ton micro ? Est-ce qu'il faut que je fasse ça ? Je partage entièrement le point de vue de Julio sur le fait qu'il n'existe pas de véritable mouvement organisé de groupes ou de groupuscules qui ne font que de la politique néoludite. Il y a plutôt une lobby néoludite qui est transversale, qui est largement dominant dans la famille catholique, surtout la hiérarchie et l'Église en tant que telle comme organisation, et dans une mesure importante aussi parmi les intellectuels catholiques et les politiciens catholiques, surtout pour tout ce qui concerne bien sûr l'homme, la reproduction humaine, l'autodétermination humaine, etc., et en général la perspective d'un changement port humain. Il existe aussi une présence assez importante de cette lobby néoludite dans la gauche, dans l'extrême gauche, le centre gauche dans la mesure où ils puissent être conditionnés par les catholiques eux-mêmes ou bien peut avoir des intérêts électoraux à ne pas les brusquer ou à ne pas se poser à des positions de rupture très fortes avec les positions de l'Église. Et en ce qui concerne l'extrême gauche, il y a des influence qui peut aller de l'idéologie de la décroissance jusqu'à l'écologie du profond et à l'idée du néoprimitivisme, du néo-rousseauisme, etc. Et là nous avons d'ailleurs l'opportunité de dénoncer régulièrement, comme cela est une contradiction entière avec toute une contradiction de la gauche politique, même de la gauche révolutionnaire politique européenne, qui était tout sauf que néoludite. Et là il y a plein de citations de Trotsky, etc., qui sont sur tout contexte, qui sont tout à fait transhumanistes, entre guillemets, et qui démontent complètement l'idée qu'ils peuvent être compatibles pour des groupes qui se prétendent progressistes, le fait de résister à toute forme de transformation profonde de la société, des structures économiques, technologiques, etc., de nos communautés. Et là, c'est une histoire de parler le langage de l'interlocuteur, très souvent, c'est-à-dire, pour un libéral, si l'interlocuteur est un libéral, on a la tendance de lui dire, et bon, finalement, la liberté individuelle, pourquoi doit-elle être remise en discussion quand l'autodétermination individuelle ne comporte n'importe pas aucun dommage pour autrui. Et pour quelqu'un qui prétend s'est rattaché à la tradition socialiste ou communiste, etc., il y a plein d'exemples où, dans l'histoire du mouvement socialiste européen, les fondateurs ou les représentants de ces mouvements, s'est considéré comme des progressistes, même au sens littéral, de vouloir voir la société humaine progresser vers un avenir différent et dépasser ses limites et établir aussi des nouveautés d'un point de vue des possibilités d'influence sur l'univers physique, pas seulement sur l'organisation sociale, sur l'univers physique et aussi sur la matière humaine de la société par laquelle la société de l'avenir va être constituée. Et alors, ces genres de débats nous donnent la mesure, par exemple, d'accuser des intellectuels qui prétendent être des intellectuels de gauche, etc., et qui parfois ont des positions très critiques vis-à-vis de l'Église catholique, de leur dire, ah, ah, vous voyez, vous n'avez fait que du monothéisme sécularisé parce que, finalement, vos positions sont tellement proches à celles de l'Église catholique. C'est-à-dire, c'est un jeu qu'on peut jouer et c'est un jeu qui, parfois, exploite ce qui peut être des complexes de la part des gens qui ne veulent pas être ni dans les mêmes champs, dans les mêmes camps des fondamentalistes religieux, mais qui, parfois, par leur position, risquent de l'être. Merci, Stefano. Donc, cette fois-ci, Giulio Prisco doit nous quitter. Merci infiniment, Giulio, de nous avoir permis de saisir un petit peu mieux comment les choses avaient pu se passer et se passent encore en Italie pour ce qui est de la réception du transhumanisme. On peut se donner encore, voilà, deux, trois minutes. Habituellement, nous terminons vers 20 heures. Donc, nous sommes en toute fin de cet échange. Et simplement, peut-être pour être complet, je voudrais poser une dernière question. Donc, on vient de parler, là, encore récemment des influences qui pouvaient exister sur la gauche et même, on a parlé de Trotsky, de l'extrême gauche. Tout de même, un mot pour revenir sur ce qui a été dit également plus tôt dans notre échange à propos du futurisme de Marinetti. Donc, il a été signalé par Giulio Prisco plus tôt que, donc, il avait été reproché par exemple à certains à Marinetti et ensuite ses rapprochements politiques avec ce qui était l'extrême droite italienne à son époque. Très, très rapidement, est-ce que vous diriez également que dans le transhumanisme italien aujourd'hui, il y a une influence de cet ordre-là ? Est-ce que, par exemple, on a dit que le futurisme était quelque chose qui était de toute évidence précurseur du transhumanisme ? Comme c'est un mouvement qui s'est développé quand même tout particulièrement en Italie, même s'il a été dit que le manifeste futuriste a d'abord été publié dans le Figaro en France, est-ce que le fait que vous avez rappelé, Stéphano a rappelé qu'il y avait une célébration du centenaire du futurisme, est-ce que cela a eu une influence aussi dans le transhumanisme italien ? Ou est-ce que ça reste anecdotique ? Ou est-ce que c'est même quasiment inexistant ? Pour finir, de balayer tous les types d'influences auxquelles on aura pu penser sur le transhumanisme italien. Qu'est-ce que vous en dites ? Bon, si je peux commencer, Stéphano, parce que je dois partir dans quelques minutes. Voilà, bien entendu, ça c'est une partie intéressante de la discussion. Bon, on peut peut-être avoir dans quelques semaines une autre discussion spécifique sur cette histoire des politiques transhumanistes, pas seulement pour les Italiens, et ça serait intéressant. Mais bon, je pense que dans le monde d'aujourd'hui, avant d'utiliser des mots qui sont dans une certaine mesure sur une partie de l'héritage du siècle passé, il faut d'abord se mettre d'accord sur le mot qu'on emploie. Par exemple, tu viens de parler de la gauche, et moi je te pose la question, qu'est-ce que c'est la gauche ? On avait une réponse dans les siècles passés, et moi je pense que la réponse standard n'est pas applicable au monde d'aujourd'hui. On vient d'avoir une discussion dans les chats, malheureusement les spectateurs n'ont pas accès aux chats, sur les philosophes marxistes qui ont été proches du transhumanisme, et je viens de faire des exemples dans les chats. Ce sont les des scientifiques, philosophes, les des anglais. Anglais. John Haldane et Bernal. Bernal il s'appelait John Haldane, je ne suis pas tout à fait convaincu qu'il s'appelait John, mais bon, je vais les vérifier. Les deux étaient marxistes, mais dans leur marxisme, les deux avaient une certaine dimension, je dirais, héroïque, qui est beaucoup plus semblable à la philosophie de Marinetti, qui est à la gauche, comment dire, d'une manière diplomatique, hyper-burocratisée, à la George Orwell d'aujourd'hui. Si la gauche d'aujourd'hui, c'est la gauche, moi je préfère la gauche de Haldane et de Bernal. Et même dans Marx lui-même, il y a une certaine dimension héroïque qui manque complètement du discours politique de la gauche d'aujourd'hui. Ça, c'est pour dire que, bon, ça sera long. Je laisse Stéphane continuer et il serait intéressant d'avoir une autre discussion dédiée à ça. Alors, on verra, donc on pourra revenir, mais peut-être dans un cycle différent, par exemple, où on s'intéresserait plus spécifiquement et de manière globale aux relations entre le transhumanisme et les pensées politiques. On pourrait tout à fait aborder ce genre de choses, mais alors on en reparlera plus tard, sans doute. Donc, je vais redonner la parole à Stéphane, donc, pour répondre ou proposer une réponse peut-être à cette question spécifique. Donc, concernant d'éventuelles influences actuelles, donc, sur le mouvement transhumaniste italien et en provenance, donc, de cet héritage, donc, du futurisme. Et donc, la partie plus spécifique à l'intérieur du futurisme qui ont été ces influences ou ces relations avec des mouvements d'extrême droite, puisque c'était ça. On a essayé de balayer, on a vu les influences, on a essayé de voir les influences de l'Église éventuelles, les influences, par exemple, de la pensée américaine dans ses relations avec l'Italie, les relations avec, donc, alors, en effet, ce qu'on peut appeler avec plein de guillemets des mouvements ou des pensées de gauche. Bon, ben, voilà, pour terminer, est-ce qu'il existerait ou pas une influence de cet ordre-là ? Qu'est-ce que tu en dirais, Stéphane ? Je crois que, finalement, il existe des gens différents de droite en Italie, un peu comme partout, il existe une droite religieuse, il existe une droite purement sociale, conservatrice, et parfois agressivement conservatrice, qui est un principe assez agnostique en ce qui concerne les thèmes du transhumanisme. C'est-à-dire, il peut avoir des positions différentes selon ce qui peut être convenable au centre de pouvoir concerné. Et encore, il existe une tradition culturelle qui est parfois considérée comme de droite, c'est la tradition qui a à faire, justement, avec le transhumanisme italien, avec l'héritage Nietzschean, avec la révolution conservatrice en Allemagne dans les années 20, etc. Et là, il faut bien dire qu'il n'y a pas de véritable retombée politique, c'est-à-dire, ce sont des fascinations intellectuelles qui, d'ailleurs, concernent beaucoup plus souvent des intellectuels qui sont considérés comme des gauches, tandis que les partis ou même les groupuscules d'extrême droite ne font qu'une politique assez réactionnaire aussi en matière des technologies, etc. Et là, il y a cette histoire, par exemple, d'une expérience typiquement française qui existait aux années 70 et qui n'était pas tellement classifiée d'un point de vue politique et qui, d'un point de vue philosophique, avait à voir avec les cercles de Vienne, avec l'empiricisme, et d'un point de vue philosophique, était plutôt Nietzschean. Et à un certain moment, ils ont décidé qu'il était peut-être bien d'établir une sorte de société dépensée pour des intérêts d'ordre électoral de la droite française, etc. Et moi, personnellement, de ces moments, j'ai complètement coupé tout genre de relations avec ces milieux parce que je n'ai point d'intérêt à soutenir ceux qui croient avoir pouvoir dériver de désavantages, etc., au soutien d'élites européennes en place qui ont une performance assez pauvres, même d'un point de vue, disons, d'ordre politique général, mais certainement à ce qui concerne l'aménagement des sociétés qu'ils contrôlent. Je ne sais pas si c'est la réponse à ta question. Bon, la question a porté un petit peu sur les influences éventuelles sur le transhumanisme en Italie, mais donc apparemment, tu n'identifies pas d'influence de cet ordre-là, quoi, que ce soit de manière directe ou indirecte, c'est juste la pensée du futurisme qui a influencé le transhumanisme en général. Oui, je crois que ça soit correct et je suis d'ailleurs toujours très émerveillé, je suis très surpris du degré de convergence qui, par exemple, se vérifie entre des âmes différentes du transhumanisme italien, qui ne sont peut-être pas des âmes, mais ce sont tout simplement des origines, des formations de parcours culturels personnels et qui convergent, par exemple, dans des positions très claires, très uniformes et très radicales, comme celles qui ont été exprimées dans les manifestes des transhumanistes italiens sur un certain nombre de sujets qui sont très importants et on peut arriver au même point, un provenant des directions différentes, mais finalement, on a eu la possibilité d'exprimer des positions très précises et le fait d'accueillir des gens des provenances assez diversifiées ne nous empêche pas d'avoir une position très caractérisée et pas du tout, disons, écuménique dans les panoramas politiques italiens. Je crois que désormais, il existe une plateforme qui n'est pas la plateforme d'un parti politique, bien sûr, c'est plutôt la plateforme d'une société de pensée, si vous voulez, mais qui est assez précise, caractéristique et qui est transhumaniste en tant que tel et qui dépasse un peu les positions de départ de participants et des dirigeants de la mouvance. Même si, par exemple, Riccardo Campa, il est toujours un représentant et je crois qu'il a toujours la carte du Parti socialiste italien, même si le Parti socialiste italien ne compte beaucoup plus de ces jours, malheureusement. Mais d'ailleurs, il y a aussi des retombées positives, parce que du moment où il n'y a pas tellement de pouvoirs pratiques à gérer, etc., ils sont devenus beaucoup plus ouverts à des expérimentalismes ou des avant-gardismes intellectuels et idéologiques, c'est-à-dire que quand il y a un gouvernement qui est appuyé par une douzaine de partis différents et il ne faut mécontenter personne, il faut être très prudent dans les déclarations publiques, etc., c'était impossible une fois. Et maintenant, il y a les principales intellectuels qui restent du Parti socialiste italien, qui est Monsieur Pelicani, qui avait d'ailleurs été le « ghostwriter » et l'idéologue de Monsieur Craxi dans les années 80, qui a publié un article sur le transhumanisme dans notre revue trimestrielle « D'Ivenir » sur la technique et les profs humains. Et il prend des positions très courageuses qui n'auraient peut-être jamais été possibles pour lui dans les années 80. Parfait. Eh bien écoute, Stéphane, merci infiniment. Donc voilà, on a légèrement passé l'heure, mais je pense qu'on a quand même réussi à faire un tour assez large. En tout cas, voilà, j'invite les auditeurs, les spectateurs éventuels à ne pas hésiter à laisser des commentaires sur la page YouTube ou sur le site de Technoprog, donc sur transhumaniste.com. Je remercie encore donc Julio Prisco, qui nous a quittés, et Stéphane Ovail de nous avoir répondu. Et donc nous concluons sur ce thème-là, ce tour d'horizon sur la réception du transhumanisme en général. Et donc, eh bien, nous communiquerons sur d'éventuelles conférences en ligne dans les mois qui viendront. Merci encore, Stéphano, de ta disponibilité. Et à une prochaine, j'espère, pour d'autres collaborations. Merci pour votre invitation encore une fois et pour votre patience avec mon rume à foin. Soigne-toi bien. Au revoir. Au revoir. Bonsoir à tout le monde. À une prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...